bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois de plus en direct sur congolive télévision nous sommes dimanche 3 juillet 2000 vd nous recevons messieurs jédéon c'est pingoua kambalé il est jeune il est de la ligue de jeunes des livres de paix sonore qui vous j'ai des bons jours et bonne arrivée merci bonjour encore au cerveau ce matin nous revenons sur quelques questions qui ont marqué la semaine mais comme on est toujours au nord qu'il faut moi j'ai l'habitude vous savez la semaine a été marqué toujours par la situation dans les rouges rond mais avant cela nous revenons sur cette actualité en civil ont été tuer en l'espace des quatre jours par les rebelles du m23 dans les villages des kabindi entre les groupements des jambes et boussa dans les territoires de retour au nord qui vont selon j'ai badilique à qui livre cette information ces tuerilles sont perpétrées par les rebelles du m23 l'organisation de défense des droits de l'homme annonce aussi la découverte vendredi 1 juillet d'une fausse commune dans les groupements des jambes où ces rebelles ont ont enseveli au moins neuf civils près de chien de chien guerrero depuis le 28 juin jusqu'au 1er juillet 2022 on peut lire dans un communiqué nous avoir registré des morts à la suite des bombes lancé par les m23 lors des affrontements nous avons à registrer vendredi plus de 11 civils qui ont perdu leur vie et qui ont perdu leurs vies ont aussi en tout cas à registrer l'assassinat des neuf personnes intérêts dans une fausse commune a relevé ma nouveau patrie coordonnateur de l'ongé badilica il faut aussi savoir qu'il ya en tout cas un mouvement considérable de déplacement massif de la population l'organisation badilica rapporte également qu'il ya plusieurs personnes dont les hommes et les enfants restent à ce jour porté disparaît dans cette zone voilà vous avez suivi les rapports de l'ongé badilica qui qui avance en tout cas un chiffre alarmant et la découverte d'une fausse commune attribuée au rebel m23 comment vous analysez cela au fait ces rapports avant qu'on les vérifie mais je n'en doute pas parce que il est déjà prouvé que nous sommes en train de faire face à un mouvement terroriste et donc partout où ce mouvement s'installe il n'y a que des crimes comme ça des carnages qui sont commis par ces groupes par ces mouvements c'est depuis longtemps ces mouvements c'est n'a ces mouvements heureusement aujourd'hui que c'était déjà dévoilé qu'il s'agit pas de mouvements rebelles aux groupes rebelles c'est le rwanda qui est en train d'adresser le congo qui est en train de tuer les congolais qui se cache derrière les noms des groupes armés qui a été défait depuis l'état de mamadou aujourd'hui il revient à notre gouvernement à de faire face de multiplier les forces vous savez ça nous n'ont parce que c'est ça aussi les pays c'est c'est la gloire la gloire aussi c'est la force du pays qui se caractérise par l'armée une armée qui est capable de s'imposer et de recouvrer tout ce territoire son intégrité territoriale de protéger à d'associer les les pays les citoyens et nous avons salué les avancés évidemment mais c'est triste car les bilans à donne encore un nombre vraiment assez alarmant des morts et des morts et c'est comme si nous ne faisons pas partie de l'humanité et le monde entier reste indifférent la communauté internationale même à quoi il faut dire qu'on est de cette communauté seulement nous et donc on a fait de ces pays zone une piste où on expérimente zone tous les genres de crime c'est ça le mal mais si j'ai déjà continué à se faire massacrer dans plusieurs fois de la rbc mais c'est vrai on se concentre actuellement sur c'est ce parti est du pays vous vous êtes au pouvoir à car l'arrivée de cette force au fait c'est une question qui ne peut pas être dévoilée parce qu'il s'agit de la guerre on ne peut pas vous dire que voilà tel jour ils vont venir il va attaquer se donner des informations déjà à l'ennemi à l'ennemi mais il est vrai que tout le monde l'a suivi la force régionale sera là je pense qu'il peut déjà qu'elle peut déjà être là et à notre méconnaissance vraiment ça ne relève pas de nos attributions mais ce qui est vrai c'est qu'il est déjà convenu que la force sera là et nous nous soutenons l'arrivée de cette force pour les besoins de la cause évidemment chacun pouvait critiquer ce que nous avons vécu ne permet pas aujourd'hui aux gens de soutenir du coup avec les mains la force qui est en train de venir parce que toutefois on a comme impression que c'est les voisins sont les voisins qui nous ont toujours agressé aujourd'hui les bourrondis dans la force avant hier peut-être qu'avec le nouveau président de la chimie il a changé sa politique mais on a vu les bourrondis faire ses cartes et jouer ses cartes au congo contre notre pays l'ougandais même a mais aujourd'hui l'ougandais qui est entré avec qui soit en opération conjointe avec pdf avec frbc il y a la population qui dénonce également la présence des ougandais aux côtés du m23 comment comprendre cette série c'est cette ambiguïté tout ça c'est le président et oui mais maintenant c'est pas le c'est mais ce n'est pas le président peut-être qui a l'ennemi qui est entré de jouer psychologie c'est notre psychologie mais on se dit que l'ougandais l'ougandais est entré de jouer du côté du m23 mais aussi au même moment l'ougandais est en train de bombarder du côté mais ça signifie quoi qu'est ce que nous perd l'air nous ignorons dans cette affaire non il s'agira de notre côté de découvrir la vraie vérité parce que la vraie vérité c'est ce qui soit ce qui soit béni n'ont jamais dénoncé est certé de raima dit de you pdf en aucun jour on a appris qu'il ya eu l'armée ougandais qui s'est appris zone mais il s'agira aussi de vérifier ce qui se passe à rupture est ce que c'est vrai qu'est ce qui s'est passé mais l'ougandais peut répondre à cette question peut-être avec l'état on aura la on aura on aura la vérité parce que c'est des poids des mesures et la même et cette même armée alors oui j'ai oui j'ai j'ai appris d'un certain point de presse du président ougandais qui bon lui qui n'était pas d'accord avec la force régionale qui pensait que il fallait que le congo de lui-même un cherche comment et mettre fait zon à ces désordres qui se passe on sait même de ce pays oui mais au même moment ils sont impliqués dans la fête bon on cherche à déceler réellement la la vérité si c'est si cette ambiguïté d'accord encore encore l'histoire des fausses communes reviennent en aide selon je badilica dénoncer annonce également la découverte d'une force commune dans les groupements des jambes ou les rebelles m23 sont ont passé ont tiré les personnes et les paisibles citoyens c'est un jeu nous parle de neuf civils c'est près des tchengueres mais comment comprendre cela là jusqu'à là c'est un silence radio côté communauté internationale kinshasa continue à pleurnicher à dénoncer on va continuer à compter les morts jusqu'à voilà que des zones j'ai des droits de l'homme dénoncent des fausses communes encore dans ces pays oui on voit tout on ne dira pas que qui chassent est en train de pleurnicher une dénonciation c'est pas autant qu'on est en train de pleurnicher on sait c'est vrai on a des militaires qui sont sur le terrain aujourd'hui aujourd'hui d'ailleurs je pense que les militaires sont actifs sur le terrain c'est parce qu'il y avait les mouvements terroristes là bas et avant est ce qu'il est présente tu sais que dimitri ce qui s'est passé le terrain il est au courant oui je pense qu'il est le mieux est formé il est le mieux est formé ça je suis d'accord on ne peut pas dire que les choses ne changent pas parce que tant qu'on n'a pas à tel objectif évidemment qu'il y a encore deux morts trois morts vous imaginez qu'il y en a neuf c'est déjà les morts de trop donc personne ne peut dire vous avez raison de dire que ça ne change pas on va que même on mette fait à ces désordres alors vous demandez pourquoi encore l'affaire force commune revient encore on a entendu des régimes passé non ça n'a pas ça n'a pas cessé nous avons rencontré un régime qui a permis tous ces désordres et oui vous voulez parler de quel nous avons attaqué nous sommes en train d'attaquer vous voulez parler de quel régime oui le régime kabila le régime kabila qui vous a donné le pouvoir on ne donne jamais le pouvoir c'est que certains congolais disent mais c'est par ignorance vous vous avez le pouvoir jamais et les autres et nous nous donnons à la personne qui est que nous passons que nous estimons qui peut gérer notre pouvoir et qui vous a donné ça le peuple a donné moi j'ai le pouvoir moi j'ai donné le quel peuple vous faites partie aussi moi vous avez donné j'ai de la ville n'a pas le pouvoir la veille ou moi j'ai donné ça qui mais vous avez donné ça au président félix qui est là alors ce désordre avait été entretenu par régime oui je pense que c'était délibérément parce que il y avait une mission contre ce pays réveillement à chapeau bas à ceux qui nous ont précédé c'est qu'ils s'opérissent dans ce désordre je pense à c'est parce que aussi ils étaient en train de faire face à la mission qui était déjà rétabli par zone nos concitoyens à complicité avec des multinationales mais aussi à cette communauté internationale on cessera pas de les zones de les dire parce que maintenant leur complicité est hors série d'ailleurs avant hier il s'est agi au conseil de sécurité d'une grande réunion pour la levée de l'empargne c'est ça mais personne n'a voté pour la rdc évidemment ça c'est notre sujet on va en parler mais oui j'ai touché à pas ça et j'ai touché à pas ça mais ça inquiète messieurs j'ai dit comment comprendre la diplomatie du président chissé qui dit qu'on voit certains congolais disent qu'ils ne voient pas les fruits on a suivi ce qui s'est passé au conseil de la sécurité des nations unies comment comprendre cela mais ça veut dire qu'à un certain moment bon d'abord cette communauté internationale j'ai dit que ça n'existe pas c'est une fiction il s'agit des systèmes internationaux c'est un rapport de force quoi alors il s'agit ici à des gens qui ne veulent pas remordre à leur à leurs intérêts c'est seulement ça à un certain moment c'est là où ils ont montré leur complicité vous imaginez et pays qui est à guerre mais comment il va faire face ce sont ces pays là qui soutiennent même les rwandais il faut le dire voilà pourquoi les rwandais ça vous émilie nous avons nous avons nous avons les rwandais ne nous émilie pas parce que c'est ce qui se passe même si les plaintes internationales mais c'est génial si vous vous rappelez si vous vous rappelez très bien d'azine mission ici je vous avais dit que nous n'avons pas à faire au rwanda nous avons il faut chercher à savoir c'est lui qui est derrière les rideaux et c'est lui qui se cache derrière les rwandais et c'est clair nous avons vu et qui est derrière les rwandais nous avons vu parce que c'est qui ce jour là d'abord je vous avais belle-nous c'est qui je vous avais dit que la phrase n'a jamais caché de ses intentions où c'est son visage de soutenir les rwandais c'est ça de soutenir les rwandais aujourd'hui la grande bretagne aussi est en train de se montrer les boudinés mais on a déjà vu ça fait pas faire c'est tout à fait normal ce sont des grandes puissances et qui soutiennent c'est un pays là comme vous les dites ça ne fait pas peur parce que le peuple n'est pas d'accord avec tous ceux qui sont en train de comploter contre eux et quand le peuple n'est pas d'accord je pense que rien n'est peut réussir de leur côté il faut qu'ils reviennent sur leur sur leur carte c'est une partie de ces peuples que vous dites s'opposent aussi aux présents qui sait qu'elle dit s'opposer oui je ne vois pas quelqu'un qui va s'opposer à une quête de la paix de sécurité je vois pas quelqu'un qui va s'opposer c'est ce qui s'est dit dans l'opposition mais dans les cas qu'a tombé s'opposer au président ce qui est dit c'est une chose parce que c'est ça la démocratie l'équilibre aussi mais aussi les libertés d'expression et on ne peut pas quand même condamner quelqu'un pour ses opinions mais au moins c'est à ce qui concerne notre pays l'intégrité territoriale nous devons être unanime et donc s'opposer au président c'est peut-être une autre chose c'est ça c'est l'opposition et je les encourage d'ailleurs d'accord donc il devrait ce qu'ils peuvent dénoncer revenu également aussi c'est cette actualité qui a marqué la semaine mais sujet des hommes les fardes c'est en tout cas ont affirmé d'avoir neutralisé 27 rebelles du m23 et leurs alliés rwandais dans les combats sur venu dans les combats des bois sont là les territoires de retour les portes-paroles des opérations ce qu'on a dit le lieutenant-colonel indique guillaume caïko a indiqué que ce combat était en tout cas concentré au village et roti ou en tamu genga et niabu koula il a dit je cite les fardes sont relancés des offensives pardon des grandes envergues en profondeur d'un tamu genga contre les m23 et leurs alliés et leurs alliés du rwanda objectif c'était bien sûr de sécuriser la cité d'un tamu genga et chose qui a été fait l'ennemi a été mis en débandade et nous avons noté 27 et neutraliser du côté armé rwandaise et m23 a déclaré le lieutenant-colonel guillaume jike qui a ajouté que des soldats congolais ont été blessés lors de ces accrochages et pris en charge par les services spécialisés il a indiqué par ailleurs que l'armée avait récupéré des armes et effets militaires entre les mains des assayas 5 des types ak-47 une radio motorola des casques des effets militaires madine rwanda ainsi que les produits pharmaceutiques ont été récupérés entre les mains de l'ennemi ajoute les militaires congolais des sources coutumière à retour au centre affirme également que des bombardements et des tirs à l'armée lourdes ont ciblé certaines zones stratégiques occupées par les rebelles les forces loyalistes ont gagné d'autres espaces sur les terrains à l'issue de ces affrontements de ces opérations offensives menées depuis mercredi jeudi vendredi dans le groupement des bois aï jomba in avancé une réussite côté fardessin comment vous en disait cela d'un moins de deux minutes parce qu'ils n'ont resté jusqu'avec trois minutes oui merci in avancé nous avons appris ça ça nous réjouit c'est un ennemi neutraliser c'est encore moi parce que nous voulons qu'on a fini c'est une fois pour toutes donc ça nous réjouit beaucoup quand nous avons appris que c'est nos fardessé c'est besoin c'est son nom c'est notre force et la liste qui l'emporte et cite l'ennemi et donc ça c'est notre réussite parce que c'est la fierté de notre pays et maintenant toutefois quand l'ennemi demeure sur le territoire congolais on encourage les fardessé mais on se dit qu'on doit quand même mettre effet à tout ça chaque jour on dit qu'on a tué autant on a tué autant mais demain on nous dit encore que voilà l'ennemi est revenu mais il faut neutraliser l'ennemi au point qu'il ne saura plus revenir sur le territoire aujourd'hui ils nous ont dit qu'ils sont en train de faire la pire nous passons que les choses évoluent bien nous ne voulons pas prendre encore des mecs et non voilà l'ennemi il est venu par tel pas ou il y a eu trahison de non nous en avons quand même trop les deux et donc ça c'est avancé des fardessé nous salions c'est à face et quand vous passez peu partout vous sentez qu'il ya une gaieté dans la société donc les gens et encourage plus notre force pour que vraiment il a fini ça avec c'est une priorité pour le gouvernement qu'il prenne ça comme une priorité parce que c'est ça la fierté de votre pays et la fierté de notre pays c'est ça notre honneur attaquer citoyens congolais pour finir est-ce que c'est la place sécuritaire les présidents fachy a zobe tabi a zobe tamabé non non il joue bien parce qu'il est vraiment engagé et au laissant c'est ce qui est important cet engagement et avec cet engagement il est positif évidemment et beaucoup de réalités nous échappent il c'est une double quête et quand il est du côté diplomatique et déjà parce que non et c'est tout ce que les gens voulaient critiquer alors on ne peut pas les faire ça passait sur ses côtés aussi mais si le plan militaire au sac à même l'engagement il est fait bien il est fait bien peu importe la complexité de la réalité de la guerre mais je pense que cet engagement et vaut plus que tout ce que nous voulons qu'ils fassent merci beaucoup j'aider au cp mwa j'aime toujours quand je reçois les gens de l'idp s'il faut parfois les dire on ne parle pas seulement sécurité je sais que j'aime souvent poser ces questions aux gens de l'idp s surtout à goma que j'ai reçois je reviens avec la même question est ce que tout va bien ici chez vous à l'idp s oui je pense que non non s'il vous plaît la question est ce que tout va bien oui tout va bien tout va bien entre vous pour pouvoir est ce que ça va oui il y a un peu de discorde au pelé au pelé des partis là je parle des points je sais qu'il ya ces gens-là qui se sont battus pour l'idp s il ya d'autres qui sont venus jusqu'à l'idp s à récit le pouvoir ou bien il ya gagné ça n'est pas des termes qu'il faut parler mais est ce que ça va chez vous je peux le dire comme ça je peux me répéter bon vous permettrez oui je pense tout d'abord que ça vous plaît lancez un message je je pense que c'est à tes pères de kinshasa je pense que ça va mais évidemment cette réalité que vous venez de soulever là je sais que vous avez rencontré beaucoup des compatibles d'idp s qui ont été frustrés et qui restent frustrés ils sont toujours frustrés il faut les dire il faut l'avouer oui ils sont frustrés parce que au fait ils ont fait un grand combat et ils étaient aujourd'hui ils sont toujours dans la rue ils sont dans la rue il ne ressemble pas aux gens qui sont au pouvoir tout à fait tout à fait ils sont là je pense que cette question doit être réglée parce que ça semble être une humiliation d'ac une humiliation merci j'ai d'ailleurs merci j'ai d'honorer mon map pour ça aujourd'hui nous sommes revenus mais avant qu'on se sépare et moi juste s'il vous plaît d'un mois dix minutes et moi à notre aromé fard de scène à notre armée je leur dis encore de se vêtir de cet esprit tellement patriotique ils sont les seuls qui ont cette mission à de recouvrir l'intégrité du territoire et donc ils se sont donnés à pour ce travail ils ont accepté ça il faut qu'ils les fassent avec conviction et qu'ils acceptent tout ce qui va arriver pour s'assurer de sauver et de nous ramener la paix et la sécurité nous comptons pour aussi nous avons c'est qu'ils sont en train de passer ils sont à bruce nous sommes à ville c'est parce qu'ils sont là d'accord oui donc nous devons les soutenir merci beaucoup messieurs je rappelle que vous êtes de la ligue des jeunes de l'idp sonore qui vont vous avez réussi en exclusivité ce congo live merci d'avoir été là ce matin c'est vraiment nous qui vous remercions d'avoir toujours passé à nous merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé également si congo live télévision nous vous demandons votre soutien le soutien c'est juste vous abonner gratuitement sur notre chaîne congo live télévision abonnez vous partager les liens laisser vos commentaires on vous fixe rendez vous demain lundi pour un nouveau numéro je vous fixe rendez vous en tout cas demain ne ratez pas sinon passez une bonne journée dominicale chez vous bye et bon week-end à tous et à toutes